Pourquoi est-ce qu'une personne qui est perverse, narcissique, te déteste autant, mais elle refuse de te laisser partir ? Elle veut te garder bien proche contre elle. Dans la logique, on devrait dire que si on n'aime pas quelque chose, on se quitte, on se sépare. Peut-être même que dans une relation saine, à la fin, quand il n'y a plus d'amour, vous êtes juste séparé parce que vous n'aimiez plus être ensemble. Et là, tu es dans la drôle d'équation où cette personne te déteste au plus haut point, pourtant, si jamais tu prononces le mot « je veux partir, je veux qu'on se sépare », il fera un drame pour te récupérer. Peut-être même que vous êtes séparé plusieurs fois et qu'à chaque fois, il venait comme te repêcher et te faire revenir avec lui ou avec elle. Voici plusieurs exemples qui sont très surprenants. Marie n'a plus de relation intime avec son partenaire depuis longtemps. Pourtant, quand elle parle de séparation, quand elle parle de rupture amoureuse, l'autre s'accroche et revient. Ou encore, ça peut être Alfred qui vient d'en faire parce que sa partenaire lui reproche tout en permanence. Chaque jour que Dieu fait, sa partenaire le rabaisse, le critique. « Tu ne sers à rien, ton job est nul, tu n'es qu'un bon à rien, tu n'es même pas beau, je n'étais plus heureux avec mon ex. » Lorsque Alfred veut partir, elle fait « non, toi, tu vas rester avec moi. » Ou encore, Léa, qui peut avoir un père, qui est pervers narcissique, un père ververs narcissique, son père l'appelle régulièrement, elle décroche en permanence, mais si jamais, un jour, elle ne décroche plus, qu'elle dit qu'elle ne veut plus d'interaction, son père va assister pour l'appeler encore et encore et encore en envoyant par exemple plein d'SMS. Quelle que soit ton histoire, tu as eu envie de partir, tu as eu envie d'arrêter, mais l'autre ne t'a pas laissé faire. Alors, avant qu'on comprenne ce qui se passe, pourquoi est-ce que l'autre veut se garder près de lui, je rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ? » Et si jamais vous aimez ce nouveau décor que j'ai mis des heures à faire hier en plantant des clous pour mettre ce tableau, pour que tout soit beau ici, mettez-moi un like ou dites-moi comment on l'améliore encore pour que ce soit encore plus beau. On m'a dit que la plante, ça faisait grand-mère à côté là. On aime bien ou pas ? C'est vous qui avez du goût. J'ai pas de goût moi. On va voir aujourd'hui la raison principale qui explique qu'il veut te garder près de lui ou qu'elle veut te garder près de lui. Et puis, il y a des raisons secondaires qui sont très étonnantes. Je vais vous citer certains duos à la télévision ou au cinéma, ou dans des films. Vous connaissez par exemple le Joker et Batman. Peut-être que vous connaissez aussi 50 nuances de gris. Peut-être que vous connaissez aussi le diable s'habillant Prada. Ou encore Sherlock Holmes et Moriarty. Ou encore Luke Skywalker et Dark Vador dans Star Wars. Ces méchants n'existeraient pas s'il n'y avait pas de gentils. On pourrait même aller plus loin que ça à dire qu'ils n'auraient aucune importance sur Terre s'il n'y avait pas des gentils auprès d'eux qu'ils pourraient maltraiter. Et c'est là que ça devient plus compliqué. C'est que c'est un scénario qui n'est pas que dans un seul sens. Ce n'est pas qu'un méchant qui existe grâce à un gentil. C'est aussi un gentil qui va exister de par sa persécution. Mettez des astérisques dans cette phrase. On en reparle dans un instant. Il agit mal. Tu es sa victime consentante. Encore une fois, astérisque. Ne me citez pas. Jure sur cette phrase-là. Vous allez comprendre bien le contexte de ce que je veux dire. On est ce qui s'appelle et c'est une phrase que je me répétais souvent quand j'étais dans cette situation. On est prisonnier avec une porte ouverte. En gros, tu n'es pas enfermé dans la cave chez toi menotté au radiateur ou à la chaudière. Tu es libre de partir. Donc, tu es prisonnier tout en étant libre de partir à n'importe quel moment. Mais comme il y a ce contrôle mental du pervers narcissique, tu vas rester dans l'équation. C'est même ce qui est dur après la rupture de se dire mais pourquoi est-ce que je ne suis pas parti avant ça ? Tant bien à détester l'autre du traitement qu'il t'a fait mais aussi à tant vouloir à toi-même de ne pas avoir mis fin à ça. À ne même pas comprendre quelles étaient tes motivations à l'époque pour rester là-dedans. Donc, ce premier point, c'est il existe dans le mal parce que tu existes dans le bien. Et c'est comme deux forces ying et yang qui se complètent. L'un va utiliser l'autre et l'autre va utiliser l'un. Il y a un rôle qui est très similaire. La personne qui est gentille dans ce couple-là va aussi vouloir sauver la personne qui est méchante. Si jamais tu sors de l'équation, l'autre n'a plus de rôle. Qui est-ce qu'il va détruire ? Sur qui est-ce qu'il va crier ? Il va rabaisser qui ? Il va critiquer qui au quotidien ? Et de la même manière, ce n'est pas très agréable à entendre mais tu n'as plus de rôle non plus. Tu n'es plus la victime de cette personne. Tu es celle qui part et qui est libre mais qui d'un coup se retrouve comme désœuvré. On a tous ressenti ça en partant de ce genre de relation. Tu es sa ressource, tu es sa nourriture narcissique, tu es son carburant. T'as une voiture qui a besoin d'essence pour avancer ? Il a besoin d'une gentille âme à persécuter. Alors, il y a trois causes secondaires qui viennent compléter celles-ci. Tout d'abord, cette personne a besoin de contrôle. Lorsqu'il te contrôle, il se sent puissant. Il aime jouer, il aime manipuler. Un peu comme cette personne qui va avoir une marionnette à faire bouger, il est pareil. Le but de sa vie est de rabaisser l'autre pour lui-même faire remonter son propre égo. S'il ne manipule plus, il perd tout. De te voir triste au quotidien le conforte dans sa position dominante. Et qu'on se mette bien d'accord, le pire pour une personne qui est perverse, narcissique, c'est de ne plus être regardée et de ne plus exister. Une autre cause secondaire qui vient aussi compléter la première, c'est une forme de confort. Alors, je vais vous dire une phrase que je ne vous dis pas à vous, je ne me permettrai pas. C'est une phrase qu'on m'a dit à moi à l'époque, quand j'en suis sorti. On m'a dit, je vous donne la phrase telle qu'elle est sortie, trouver quelqu'un d'aussi c'est que toi, ça va être compliqué. Et finalement, cette personne, elle a souvent une maison, peut-être la tienne, quelqu'un qui est son esclave, une personne qui paye, qui cuisine, qui fait à manger, qui range et qui va la supporter. Vous croyez que des gens comme ça, c'est facile à trouver ? Non, c'est super dur. Il y a très peu de gens qui acceptent ça. Moi, ce que j'ai vécu dans cette relation-là, ils sont très peu à aller aussi loin dans le délire en fait. Alors oui, ça se trouve, des dépendants affectifs, des hypersensibles, des hauts potentiels, ça se trouve, mais ça va lui mettre du temps pour retrouver un esclave comme toi. Prends le scénario inverse. Imagine-toi deux secondes dans la tête une personne perverse, narcissique. Tu vis au crochet de quelqu'un. Cette personne, tu peux la rabaisser, l'humilier, etc. Et d'un coup, cette personne part. Tu te dis, mince, mais mon esclave est parti. Mon esclave est plus fort que moi finalement là-dedans. Et là, il faut que tu te mettes en quête sur une application de rencontre de trouver quelqu'un qui supportera tout. Mais ça peut être des heures, des jours, même plus probablement des mois ou des années pour trouver quelqu'un qui accepte ça. Quelqu'un qui aurait par exemple une famille gentiment défaillante. Quelqu'un qui manquerait d'estime de lui. Quelqu'un qui serait dépendant affectif. Ça prend beaucoup de temps. Donc bien évidemment, quand il se trouve quelqu'un à martyriser, il le garde parce que c'est une ressource qui est rare. Il y a aussi, pour finir, la peur d'être abandonné et de finir seul. Ça peut paraître très surprenant que ces gens aussi détestables aient peur de l'abandon. Ils aient peur de finir seul. Mais imagine un comédien qui aurait une sale vie devant lui. Il n'y a plus de spectateur. Comment est-ce qu'il va pouvoir jouer son rôle de tyran, de victime ? Comment est-ce qu'il va pouvoir exister si cette salle est vide ? Si jamais tu n'es plus là, c'est tout son scénario qui s'effondre. Le seul but de sa vie est de se montrer supérieur aux autres. S'il n'y a plus les autres, il n'est plus rien. Il a besoin de reconnaissance sociale. Il a besoin d'être aimé. Il a besoin d'être admiré et adulé. Sa pire peur, c'est de finir seul. Imaginons une personne qui soit dépendante affective. Donc un autre type de profil. Dépendant affectif a peur d'être seul et d'être abandonné. Multiplie cette peur par 10 et t'auras une personne qui sera perverse narcissique. Un pervers narcissique a une peur panique d'être abandonné. D'où cette phrase que j'ai mise dans beaucoup de vidéos avec un pervers narcissique. On a gagné la partie lorsqu'on est parti. Quand tu ne leur accordes plus aucune attention, ils tentent des pics pour te relancer, ils tentent des SMS pour t'énerver, tu ne réponds rien. Et là, tu les mets face à leur pire peur sur terre. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Je rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas et aussi un lien pour m'appeler. Salut à tous, bye. et j'attends vos conseils sur la décoration. Est-ce que ça fait grand-mère ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Qu'est-ce que je rajoute ? Dites-moi tout. Salut, bye.